Le 13 janvier dernier, La famille de Julian Sennett était gagnée par l'angoisse. Parti en excursion dans les montagnes de Californie, l'acteur britannique installé à Los Angeles avait disparu sans laisser de traces. Seul son véhicule avait été retrouvé vide près du départ de sa randonnée. Le 13 janvier dernier, Le 14 janvier dernier déclarait-il. Malheureusement, les recherches resteront infructueuses, et l'acteur est rapidement considéré comme perdu à jamais. Des résultats connus dans la semaine met le désespoir de sa famille, évidemment en quête de réponse, pourrait bien connaître son épilogue dans les jours qui viennent. Ce dimanche, les autorités californiennes ont en effet annoncé dans un communiqué que des restes humains avaient été découverts par des marcheurs. Le 14 janvier dernier, des randonneurs ont contacté le poste du shérif de Fontana après avoir découvert des restes humains près de la montagne pouvait-on lire. Les restes humains, qui se trouvaient dans la région du Mont San Antonio, ont été transportés au bureau du médecin légiste pour analyse, dont les résultats devraient être connus au cours de la semaine prochaine. Étant donné l'emplacement et le timing, cinq mois après la disparition de Julian Sends, la probabilité est forte que la dépouille soit celle de l'acteur vu dans Chambre avec vue, Warlock, Smallville ou encore 24 heures chrono. Même si le bureau du shérif a tenu à rappeler que la zone était particulièrement dangereuse, puisque pas moins de huit personnes y ont perdu la vie depuis 2017. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501